En réalité, toutes les réactions qu'on a face à tout ce qui arrive, ce sont des réactions de défense. On ne veut pas subir ce que la vie propose. Nous voulons juste rester dans une zone de confort qu'on a constitué et qui ne soit pas dérangé par ce que les coïncidences font. Nous évitons que quand la vie se manifeste tout ça se soit dérangé parce que la vie c'est un grand changement. C'est quelque chose qui ne peut pas rester inerte dans l'habitude des train-train. Elle n'est pas faite comme ça la vie. La vie c'est quelque chose de vivant qui dérange tout ce qui est stagnant. Donc aussitôt que tu te stagnes dans une zone de confort et croire que c'est ça ce que tu voulais, alors tu seras dérangé. Tu auras peur déjà que quelque chose arrivera et qui va te déranger dans cette quiétude que tu as trouvé. Quiétude bien sûr éphémère puisque elle est fabriquée avec ce que tu penses. C'est le bonheur que nous cherchons tous pour la plupart. C'est cet état où on n'est pas dérangé par ce qui se passe. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais on ne veut pas subir ces choses. On veut les ignorer. On veut les contrôler. On veut les mettre en berne. Donc ce que nous voulons c'est une vie mais celle qui est idéale. Et là on a un gros problème parce que toute notre vie on est en train de se battre avec la réalité de ce qui est proposé. On veut faire de cette réalité quelque chose qui soit acceptable au regard de ce que l'on sait. Je ne veux pas que mes amis meurent. Celui à qui je me suis attaché meurt. Donc je ne veux pas que ça arrive. Je souffre. Cette souffrance est reniée dans notre société. On n'en parle jamais même. On n'en parle jamais de cette mort, de cet instant où tout s'arrête. Tous les désirs que tu avais, que tu avais prévu, les projets que tu avais s'arrêtent. On ne parle jamais de ça. Parce que nous avons donné à demain beaucoup d'importance. Nous ne voulons pas vivre la souffrance que nous ne pouvons pas continuer. Parce que tu as fait des projets et tu veux les accomplir. Mais en fait il y a quelque chose qui t'empêche. Et c'est quoi qui t'empêche ? Il y a des obstacles face à toi. Parce que tout ce que tu dois faire devient terriblement compliqué pour pouvoir garder les choses comme tu aimerais. Mais tu ne veux pas vivre ce qu'il y a vraiment. Parce que ce qu'il y a vraiment c'est que tout est chamboulé. Tous tes désirs, tous tes envies, tout ce à quoi tu espères, les ambitions que tu as, rencontrent des difficultés. Parce que, à ce moment-là, tu es toujours dans l'attente que quelque chose arrivera pour que tu puisses être assouvi. Et tu vis tout le temps dans l'attente de cet assouvissement. Tu voudrais que ça arrive au plus vite. Tu voudrais même que ce soit instantané. Mais tout ça, c'est éphémère. Et tu es voué, en fin de compte, à te retrouver devant rien. Et quand tu t'es attaché toute ta vie à ce que tu aimerais faire arriver, et que finalement, tu réalises qu'il n'y a rien, il y a beaucoup de déceptions. C'est pour ça que tout ce qu'on fait est basé sur l'envie de faire perdurer le plaisir que l'on a. nous ne voulons pas voir la souffrance, la souffrance du manque, la souffrance de ne pas être dans l'allégresse, dans cet instant de gaieté. On veut toujours être sortis de ce qui nous empêche d'être dans la gaieté, dans un moment de bien-être. Ce moment où la zone de confort est présente, où tout va bien. Il n'y a rien qui dérange la zone de confort. Ce qui dérange la zone de confort, c'est justement tous les changements qui arrivent. Et ça, tu ne peux rien faire. Parce que ça arrivera. que tu aimes ou pas. La vie fera en sorte que tout ce que tu projettes sera quelque chose qui ne peut pas aller très loin. Et la mort, c'est le résultat, la fin de tout ça. C'est justement la mort où tout s'arrête. Dans toute ta vie, tu voudrais accomplir des choses. Et tu ne veux pas savoir que ce que la vie, elle prévoit. Tu es tellement occupé à atteindre ton but, que tu ne vois que ce que tu veux. Et tu es dans une demande égocentrique pour faire arriver ce qui doit arriver parce que tu le désires. Et là, il y a une certaine arrogance par rapport à ce que la vie, elle est. Parce qu'on veut défier ce que la vie propose. La vie, elle n'est pas ça. La vie justement, elle te donne la possibilité d'être dans la quiétude, dans le calme, dans la confiance. Et de laisser la vie faire. Mais pas que toi, tu fasses la vie comme tu aimerais la voir. Elle ne sera jamais au goût de tes désirs. Parce que la vie, c'est un changement constant. Elle ne fait pas partie de la volonté de l'homme. L'homme, ce qu'il voudrait, c'est vivre autre chose que ce qui le dérange. Donc il se sécurise dans une sécurité illusoire en se disant, j'ai réussi. Et croire qu'il est arrivé. Et tout ça, c'est une illusion. Parce qu'il n'y a rien où aller, où arriver. Parce que la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et elle te le dit tout le temps. Donc tout ce que tu feras, tout ce que tu voudras, à la fin de tout ça, tu vas comprendre que tout ce que tu veux n'a aucun sens. Tout ce que tu veux, empêche l'expression de la vie, être là. Et son expression, c'est une expression qui ne demande rien. C'est une expression qui coule et qui n'attend rien. Ne veut rien. Elle est naturelle et c'est ce que tu es au plus profond. Mais tu t'es donné d'être ce que tu aimerais être. Pour ne pas subir justement ce que la vie, elle est. Parce que tu es cette vie. Et quand tu es cela, alors tu es obligé de t'adapter à ce qui est changeant. Donc tu ne peux plus faire de projet. Tu es dans ce qu'il y a, mais pas ce que tu aimerais avoir. Il y a là une grande quiétude que de laisser être la vie. Parce que, en fait, tout ce que tu fais quand tu résistes, alors c'est que ton esprit n'est pas en paix. Il cogite et il s'active à faire des choses pour se protéger encore plus. pour se donner de la valeur. Pour se donner une vie, mais une vie éphémère. Une vie où tout le monde va t'applaudir, puisque tu as pu réussir à le faire. Mais en fait, c'est une vanité. Parce que tu n'es là que vanité. Tu n'as rien à apprendre à ce que la vie, elle, voudrait être. La vie, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas ce que l'homme décide. Quand tu décides de ce que la vie devrait être, alors tu deviens arrogant. Parce que l'autre n'est pas prêt à subir ce que tu proposes. Et tout ça, ça va lui sembler comme une confrontation. Tu voudrais lui imposer ton point de vue, ta façon de voir les choses, ta croyance. Donc tu veux que l'autre soit soumis à ce que tu proposes. Parce que tu as peur, justement, de ce que la vie est vraiment. Tu n'es pas prêt à l'accepter, la vie. Tu veux te défendre. Tu es devenu quelqu'un de coriace. Avec une coquille énorme. Et tu ne veux que rien ne te pénètre. Mais que tu aimes ou pas, elle va te pénétrer. Tôt ou temps. Parce que c'est quelque chose qui est là. Qui a toujours été. Et ça s'est passé toujours comme ça. Et à la fin, la vie gagne. Mais jamais l'homme. L'homme perd tout. Il perd justement cette possibilité d'être profond. De voir la beauté. De voir la lumière. Dans un monde de ténèbres. Parce que cette lumière, elle brille. Elle a toujours été là. Et c'est à toi de lever les yeux. Pour pouvoir jouir de ça. Quand tu lèves les yeux vers la lumière. Alors la lumière devient ce que tu es. Deviens toi-même. Tu es lumière. Donc tu n'es plus ténèbres. Tu n'es plus le chaos. Tu n'es plus la rivalité. Tu n'es plus la discorde. Tu n'es plus la dualité qu'il y a en ton sein. Tu es lumière. Tu es conscience. Tu prends conscience que tout est un. Il n'y a pas de dualité. Parce que l'agilité qu'on a, c'est justement ce problème qui fait que nous comparons entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et nous voulons faire exister ce qui est agréable. C'est-à-dire cette zone de confort. Ce point de vue, ces conclusions que nous avons fait. On veut maintenir cela comme une réalité. Mais là, on est limité. On est limité à quelque chose qu'on a appris. Et cette connaissance que tu as de la vie, elle est limitée. Et elle crée des problèmes. Parce que quand il y a une limite, il y a aussi une division. Il y a une rivalité entre ce qui est grand et ce qui est limité. Parce que ce qui est grand est toujours là à lui. Mais ce qui est limité va toujours être détruit. Parce que le grand a le pouvoir là-dessus. Le pouvoir de s'expandre toujours, toujours. Donc ce que tu es, c'est justement cette expression qui n'est pas limitée et qui peut voir au-delà de tout ce que tu peux concevoir. Et pour cela, il faut que tu abandonnes tout ce que tu sais. Et tout ce que tu sais crée les peurs pour ne pas aller voir ce qu'il y a vraiment au-delà de tout ce que tu sais. C'est ça la vie. La vie c'est de pouvoir être libre pour pouvoir explorer l'indisible, l'inconnu. Parce que le connu fait partie du temps. De tout ce que tu as vécu. Tu as appris des choses. Tu as accumulé. Mais à ce moment-là, tu penses que tu sais. Alors que tu ne sais rien. Parce que tu vis dans le temps. Et le temps te demandera encore un demain pour pouvoir encore apprendre. Donc tu ne sais pas. Mais si tu t'extirpes de ce monde du temps où tout est su. Tu abandonnes toute cette connaissance que tu as acquise. Et tu sais que tu ne sais rien. Alors la perception elle est possiblement expansive. Vers quelque chose de neuf. De nouveau. Et ça, ça ne se passe pas dans le temps. Ça se passe dans l'instant où tu réalises cela. Et la vie c'est ça. Parce que la vie ne considère pas un demain. Il n'y a pas de demain dans ce que la vie propose. La vie propose ce qu'il y a. Et ce qu'il y a n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Mais ton esprit limité s'accroche au commencement et à sa fin. Parce qu'il croit que c'est comme ça qu'il existe. Tu existes donc dans ce que tu as appris. Toute la connaissance que tu as. C'est ton existence. Tu appelles ça moi. Je sais. J'ai appris ça. Je suis un garçon. Je suis une femme. Et je suis comme ça. Je suis cela. Et donc tu t'es limité à être ce que la pensée propose. Mais au-delà de tout ça. Il y a une profondeur beaucoup plus étrange à ce que nous savons maintenant. C'est que ce que tu es n'est pas ce que tu penses. Ce que tu es est même indisible. Ce que tu es est éternel. Comment peux-tu définir ce qui est éternel ? Personne ne peut le faire. C'est seulement quand tu es cela. Que tu peux en savourer la consistance de ça. Mais si tu es toujours dans le temps. Avec des projets et tout ça. Tu ne pourras pas jouir de ce que c'est être soi-même l'éternité. Ça se joue seulement quand ça se vit. Et la vie elle est maintenant. Elle n'est pas ce qui sera. Ce qui devra être. Et ce que nous aimerions. La vie elle est là. La plus belle chose. C'est de pouvoir être libre de tout ce que tu as appris d'elle. Et abandonner tout ce que tu as appris pour l'épouser. Épouser et te marier avec elle. Et être un. Parce que ce que tu es c'est ça. Tu es un. Avec le tout. Un. 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 Un.